APRC et KSI vous présentent, supplé de chaîne durable. APRC et KSI, producteur d'immobilier d'entreprise. Bonjour, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Au menu, une rencontre bilan avec Charlotte Mignes, après bientôt 4 ans à la tête du développement durable de FM Logistik. Nous allons notamment nous intéresser aux innovations environnementales portées par FM Logistik avec l'envie de se focaliser notamment sur les initiatives un peu différentes, un peu innovantes dans ce domaine et avec un œil aussi à la dimension internationale. Bonjour Charlotte. Bonjour Valentina. Bon, tout le monde te connaît, mais est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Bien sûr, donc Charlotte Mignes, comme tu le disais, ça fait bientôt 4 ans que je m'occupe, je dirige le département de développement durable chez FM Logistik. – Merci beaucoup. Alors, essayons de balayer un peu les différentes dimensions de tout ce qui est enjeu environnemental dans la supply chain. J'aimerais d'abord te demander de nous parler un peu des nouveaux projets, des projets émergents qui ont beaucoup d'espoir pour le futur, notamment dans le domaine, pour commencer, des nouvelles sources énergétiques. Quels sont les projets que vous avez ? – C'est un vaste sujet, en effet. En fait, on part du principe maintenant chez FM Logistik qu'il ne suffit plus d'éco-concevoir nos plateformes, mais qu'il faut faire des plateformes logistiques un atout pour les territoires. Et donc là, on va parler de mobilité. – Plus ambitieux. – Oui, c'est ça, c'est évidemment plus ambitieux. Et on va parler de mobilité verte avec ce projet dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. C'est un projet qui consiste à transformer l'énergie qu'on peut produire sur nos sites, donc l'énergie solaire notamment, en hydrogène. L'hydrogène, comme tu le sais, c'est une des énergies qui est pressentie pour être un des mix de l'énergie du futur, notamment pour le transport. – Surtout que la Commission européenne, en ce moment, ne joue que pour ça. – Plan énergie européen, plan énergie français, effectivement. Donc on est dans un contexte en plus très porteur, mais ce n'est pas pour rien. Et donc là, on parle bien d'hydrogène vert. Et l'idée, c'est de transformer le solaire, au moyen de l'électrolyse, en hydrogène, alors pour différents usages. D'abord pour les usages de la plateforme logistique, pour les chariots, donc pour participer à la neutralité carbone de nos plateformes. Pour ensuite, potentiellement, pouvoir distribuer le surplus d'hydrogène qu'on produit sur les sites dans des écosystèmes locaux, c'est-à-dire pour les collectivités locales, le transport de bus, les bennes à ordures, exactement. Et puis, pour préparer surtout la transition vers la mobilité verte des poids lourds et donc avoir des stations de distribution sur nos sites qui sont extrêmement bien passées, puisqu'ils sont généralement à côté d'autoroutes. Voilà exactement, il y a souvent une densité forte de transporteurs dans la région. Et donc, voilà, d'ici à 4-5 ans, quand les camions hydrogènes seront là, l'idée, c'est de pouvoir avoir des infrastructures et de faciliter la mobilité verte. – Oui, donc je retiens en volonté d'anticiper cette innovation qui devrait se généraliser ou émerger, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de pilotes, de projets, mais c'est vrai, on attend la montée en puissance de ce genre d'initiatives. Et je retiens aussi cette vision beaucoup plus encastrée localement. En fait, vous voulez créer des boucles énergétiques locales. – C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce qu'en fait, sur ces sujets-là, d'abord, on a besoin de partenariats. On a besoin de partenariats parce qu'effectivement, c'est des sujets émergents. On a besoin de créer des écosystèmes. Donc, nous, il faut qu'on produise ce que l'écosystème est capable d'absorber. – Et vous avez un projet déjà en cours en France ? – On a un projet en cours de réflexion en France sur plusieurs plateformes, avec, on appelle ça H2Hub, donc c'est l'idée de produire sur un site qui pourrait alimenter les autres plateformes et les écosystèmes locaux. Et puis, on a un projet similaire en Espagne qui démarre cette année, plus petit, dans la région de Madrid. – Ok, donc effectivement, c'est… – L'idée, c'est… – En plus, c'est aussi des sémées, ce genre d'innovation. – Exactement, c'est vraiment de créer un corridor d'infrastructures low carbone en Europe, voire au-delà, pour pouvoir proposer des solutions de transport bas carbone. – Ah ok, donc quand tu dis corridor, ça veut dire que comme ces stations s'est restituées auprès de vos infrastructures, après vous pourriez créer des stations d'alimentation. – C'est tout l'enjeu des corridors poussés par l'Union Européenne, et nous, ce qu'on veut faire, c'est… – Oui, mais en propre, disons, voilà, c'est ça, c'est ça ce qui est intéressant. – Mais qui serait aussi semi-public, puisqu'on pourrait distribuer le surplus à des sous-traitants qui… – Oui, donc toujours dans cette logique ouverte de symbiose, de partage, de création de boucles. – Très bien, donc ça, c'est pour les sources énergétiques, et on sait combien c'est un sujet… – Important, oui. – Important, stratégique et urgent, même, je dirais. Vénon a un domaine qui est un peu plus traditionnel chez vous, c'est lui de la logistique urbaine. – Oui. – Est-ce que vous avez un projet à partager avec nous ? – Oui, alors un autre projet innovant dont on a déjà un peu beaucoup parlé, mais c'est intéressant de le mentionner ici, c'est le projet PLUME. Alors PLUME, c'est un acronyme pour… – C'est joli cet acronyme. – C'est élégant. Plateforme logistique urbaine modulaire éco-conçue. Donc l'idée, c'est de partir du constat de la logistique, enfin de l'urbanité globale, c'est-à-dire en gros, il y a des mètres carrés vacants en ville, et donc on s'est rencontrés avec un acteur qui s'appelle Novaxia, – Avec Vincent Haurès, et qu'on salue. – Voilà, exactement, que tu connais bien, qui est spécialiste dans la rénovation de sites urbains obsolètes pour en faire de nouveaux lieux de vie, donc traditionnellement plutôt pour des activités culturelles ou associatives, mais on s'est dit, pourquoi pas pour faire de la logistique, parce que nous, on a des besoins logistiques sur des durées pas très longues, un an, deux ans, et donc potentiellement, ça peut être intéressant d'investir en fait des espaces qui sont vacants pour des raisons de vacances administratives. Ça permet aux propriétaires d'alléger les charges, puisqu'ils sont occupés par des prestataires, et puis nous, ça nous permet d'avoir accès à des mètres carrés en ville. – Si je ne me trompe pas, c'est souvent dans le cas de rénovation lourde des bâtiments qu'il y a des délais d'attente des autorisations administratives pendant lesquels ces actifs physiques sont inexploités. – Exactement, et nous, on y a un intérêt, c'est évident, mais en fait, par contre, l'enjeu, c'est de repenser les aménagements de logistique urbaine pour qu'ils soient complètement, j'ai envie de dire, modulaires, plug and play, exactement, donc quasiment sur roulette pour pouvoir se dire, finalement, on se déplace d'espace vacant en espace vacant, et donc, à la fin, on a une empreinte sur le territoire qui est comme une plume. – Mais ça, je trouve que c'est super intéressant, parce que d'habitude, on a tendance à s'intéresser à la logistique au service de l'économie circulaire, de l'économie de la fonctionnalité, là, on voit un peu un rapport inverse, c'est-à-dire, on a l'émergence de modèles basés sur l'accès, sur la fonctionnalité, et donc, vous, vous devenez des clients potentiels de cette réinvention de l'habitat urbain. – Oui, donc, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, parce qu'on est en train de chercher le site et les clients, donc… – Oui, mais c'est super, je pense que là, en plus, en milieu urbain, on nécessite vraiment de ce genre d'innovation, encore une fois, systémique, qui permette de croiser les inefficiences de l'habitat avec le besoin d'espace, toujours croissant, de la logistique. – Oui, et l'idée, évidemment, c'est de rapprocher les marchandises du client vital et donc de pouvoir permettre du transport du dernier kilomètre plus écologique. – Tout à fait, bon, passionnant, j'aime beaucoup ce projet. Passons maintenant à un secteur qui a été toujours pionnier dans les innovations logistiques, mais qui aujourd'hui aussi, beaucoup sur le front, pour tout ce qui concerne une offre plus soutenable, c'est lui de la grande distribution. – Oui. – On a lu pas mal de choses aussi sur un projet émergent. – Oui. – Est-ce que tu peux… – Alors, ça s'appelle les marques toutes nues, voilà, c'est un titre un peu évocateur, je dirais. – L'idée de ce projet, c'est un projet qui est coporté par l'enseigne Franprix, par Bolkenco, nous et l'ILEC. L'ILEC, c'est le réseau des grandes marques de la grande consommation. L'idée de ce projet, c'est de démocratiser le vrac, c'est-à-dire que le vrac, c'est souvent une filière qui est réservée à des magasins spécialisés. Et donc, là, ce projet, c'est donner accès aux consommateurs à des produits vrac de grandes marques, donc il y a une dizaine de marques qui sont engagées, et de créer un univers vrac dans ces magasins. Donc, il y a quatre magasins en pilote en région Île-de-France pour le moment. Et nous, chez Eiffel Logistique, on est en charge de tous les aspects logistiques qui sont généralement un frein à la logistique, au déploiement du vrac. – Donc, encore une fois, on voit un écosystème d'acteurs. Et là, on comprend tout à fait les limites du vrac. Si on se limite à changer juste l'exposition des produits, combien de fois on a lu de bacs à carton qui allaient reverser les produits. Et donc, là, ça n'a aucun impact environnemental positif. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça vous a permis, vous, prestataire logistique, de développer une compétence. Vous ne pouvez la redéployer pas ailleurs. – C'est ça. L'idée, alors, on est vraiment, on apprend, c'est la logique de ce pilote. On apprend, quoi. D'abord, on apprend qu'on est intégrateur, nous, Eiffel Logistique, de différentes compétences, de compétences de lavage, de compétences, il y a vraiment des enjeux de qualité alimentaire, de traçabilité importants. Donc, voilà, on se rôde sur tous ces sujets-là. Et puis, on est aussi en train de chercher le modèle économique pérenne de ces sujets-là, modèle économique et modèle environnemental. Parce qu'effectivement, en phase pilote, il y a des choses qui ne sont pas extrêmement optimisées et qu'il va falloir optimiser si on veut vraiment faire la preuve du concept. – Oui, après, ce projet vous permet aussi de capitaliser pas mal sur vos compétences de mutualisation. – C'est ça, c'est exactement ça. Le projet VRAC, aujourd'hui, c'est l'extension, l'obsession du groupe de capitaliser sur sa force qui est la mutualisation, le multi-clients. C'est-à-dire comment j'agrège le fait que nos clients sont sous le même toit et du coup, je peux et m'utiliser le transport et potentiellement faciliter des modèles économiques de grande consommation qui ne peuvent pas exister si c'est des monos. – Tout à fait, donc encore une fois, le mot collaboration revient fortement. On avait dit que c'était une émission un peu bilan. On a vu tous ces projets qui portent beaucoup de promesses, beaucoup d'espoir, mais quand on parle bilan, on veut aussi avoir quelques chiffres. Est-ce qu'elle a quelques chiffres à partager avec nous pour faire état de ce bilan ? – Oui, alors on avait parlé de deux chiffres en particulier, donc sur les émissions de CO2, donc nous on a une ambition forte sur la neutralité carbone de nos plateformes notamment, d'ici 2030. Donc là, depuis trois ans, on a baissé de 17% nos émissions de CO2 sur ce qu'on appelle le scope 1 et 2, donc le scope direct de l'entreprise en valeur absolue, alors que la croissance du groupe est évidemment importante comme toutes les entreprises du secteur. Donc voilà, c'est quand même un challenge de baisser en valeur absolue autant. – Continuer à baisser en augmentant les volumes. – Mais ce n'est pas fini, il faut vraiment qu'on continue. L'efficacité énergétique, c'est bien, mais il faut aussi aller dans la production d'énergie, comme on le disait au début. – Tout à fait. – Le deuxième indicateur que j'avais envie de mentionner, c'est l'alignement, on va dire, des enjeux financiers et des enjeux environnementaux. Donc on a fait une recherche de financement à hauteur de 220 millions d'euros, un peu plus, ces derniers temps pour des financements généraux de l'entreprise. Et en fait, on a travaillé avec le pool bancaire qui nous accompagne sur ce qu'on appelle un crédit à impact, un sujet que tu connais bien, et qui consiste en fait à indexer le taux d'intérêt du crédit, non pas à l'engagement des volumes de la valeur, mais à vraiment la performance. C'est-à-dire que si on va plus loin que nos engagements, notre taux sera plus favorable. Donc c'est très motivant, et ça montre que l'entreprise a vraiment pris ce sujet à peu près à tous les niveaux. – Et je pense que c'est un message super important pour n'importe quelle entreprise, parce que dès lors qu'on arrive à aligner les promesses, les souhaits, l'engagement des départements plus militants, si on veut, comme celui du développement durable, ou des domaines plus opérationnels, comme celui de la logistique, avec les financiers de l'entreprise, ça c'est vraiment un signe de l'intégration des enjeux de durabilité dans la stratégie de l'entreprise. Donc je ne peux que vous féliciter pour ça. – Merci beaucoup. – Et j'espère qu'effectivement… – Rendez-vous dans 4 ans ? – Mais oui, rendez-vous dans 4 ans, et quand on sera positif carbone dans toutes vos activités. Et le message clé que j'aime bien retenir, c'est effectivement qu'il faut intégrer de plus en plus ces enjeux de développement durable dans toutes les stratégies de l'entreprise, opérationnelles, organisationnelles et aussi financières. Merci, au revoir. APRC et KSI vous a présenté Supplet de chaîne durable. APRC et KSI, producteur d'immobilier d'entreprise. – Sous-titrage Société Radio-Canada